C'est une connerie. On va voir comment il va faire le médecin pour consulter un client sur internet. J'ai vu voir mon médecin personnel. J'ai trop vieux pour manipuler ça. C'est plus sympa d'être au cabinet médical. Si ça peut éviter les longues files d'attente, pourquoi pas ? Le patient ne peut pas donner les informations. Des fois, il n'a pas le moyen de donner les informations complètes, c'est son état de santé. C'est une porte ouverte à des dérives. Je ne suis pas contre spécialement, mais pour l'instant, tout va très bien. On ne peut pas se livrer complètement quand on n'a pas quelqu'un en face de soi. Ah non, pas du tout. Pour quelle raison ? Parce que je n'ai pas confiance. Je pense que ça ne doit pas être très fiable. Non, je préfère le contact direct avec mon médecin. Pour savoir déjà la qualité et les compétences du médecin qui répond. Pour l'attention, c'est moins pratique. Je pense qu'un médecin a besoin de voir son patient, de le toucher, de lui parler, de le regarder dans les yeux. Sinon, il ne peut pas guérir. Roselyne, tu déconnes ?